... Lilian Thuram refait les mêmes pas que 8 mois auparavant. Sa première visite à Port-au-Prince en octobre 2010 lui avait permis de comprendre l'ampleur des dégâts causés par le séisme du 12 janvier et l'impact sur l'éducation des enfants. Il avait visité l'école Saint-Gérard, détruite par le tremblement de terre. Aujourd'hui, Lilian Thuram revient dans le quartier de Carrefour-Feuil, revoir l'établissement visité lors de sa première visite. Il ne cache pas sa surprise. Oh, c'est magnifique ! Ah, elles sont trop belles ! Ah, c'est super ! Je me souviens quand nous étions venus au mois d'octobre et voir ce changement, c'est super ! Ça donne du courage parce que parfois on a l'impression que les choses n'avancent pas et puis là, voir tous les enfants dans cette école-là, c'est magnifique ! Vous allez bien ? Non, ils sont magnifiques ! C'est qui ça ? En quelques mois, les classes semi-permanentes en dur sont venues remplacer les tentes qui faisaient office d'école. Des classes surchargées avec des chaleurs étouffantes, les conditions d'apprentissage sous les structures en plastique étaient trop précaires. Aujourd'hui, les murs à mi-hauteur des classes permettent une aération, l'isolant dans les toits protège des grosses températures et toutes ces classes sont réalisées aux normes antisismiques et anticycloniques. S'ajoute à la construction des latrines séparées filles-garçons et des stations de lavage des mains. Lilian Thuram est fière d'être témoin de ces évolutions. Les personnes qui font des dons à l'UNICEF seraient très heureux de voir ce travail-là. Je dois avouer, je suis très heureux d'être là et voir que, en fait, oui, ça a avancé et que les enfants, ils sont très très bien là. C'est incroyable ! Les enfants, vous aimez l'école ou pas ? Oui ! Vous savez que c'est important, hein ? Oui ! D'accord ? Oui ! Ok ! On estime que les familles haïtiennes, dont 75% vivent sous le seuil de pauvreté, peuvent consacrer jusqu'à 40% de leurs dépenses à l'éducation. Pour l'UNICEF, il ne s'agit pas uniquement de construire des classes, mais que tous les enfants y accèdent. Et abolir les frais de scolarité dans un système scolaire dominé par les établissements privés serait une partie de la solution. L'UNICEF, les ONG et le nouveau gouvernement semblent être sur la même longueur d'onde en termes d'éducation. Le gros enjeu, c'est que le nouveau gouvernement qui vient d'arriver priorise l'école pour tous et gratuitement. Donc, étant donné que l'UNICEF prône la protection des enfants, non seulement au niveau de la santé, mais au niveau aussi de l'éducation, donc je crois que c'est le moment pour l'UNICEF de s'ouvrir dans le pays, d'implanter des écoles dans toutes les zones reculées, là où depuis 200 ans il n'y a jamais eu d'école, où il y a plein d'enfants. On va y arriver. Avec toi Lilian ! On va y arriver, on va y arriver. En effet, sur les 200 écoles promises par l'UNICEF, 167 écoles comme celles de Saint-Gérard sont sorties de terre à Port-au-Prince et dans les autres zones sinistrées par le séisme. 33 autres sont en cours de construction dans les zones rurales. Encore beaucoup d'étapes pour renforcer le système éducatif en Haïti, rendre l'école accessible et gratuite pour tous les enfants en proposant un enseignement de qualité et des professeurs formés et en nombre suffisant. Pour Lilian Thuram, c'est en misant sur l'école qu'il y aura un réel changement en Haïti. Tu dis très bien ! Je dirais que le rôle de l'éducation en Haïti ou à Paris ou à Marseille est un peu le même, c'est-à-dire construire des êtres humains qui vont pouvoir comprendre la situation dans laquelle ils vivent et surtout la changer, la faire évoluer de façon positive. Donc, bien évidemment, l'éducation est essentielle en Haïti. Après le tremblement de terre, après l'histoire d'Haïti, je pense que les jeunes ont besoin de se projeter dans l'avenir. S'ils ont une éducation bien faite, ils vont pouvoir construire un pays meilleur que ce pays d'aujourd'hui.